Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US, UAP bizarre, ravi de vous retrouver pour ce point de marché. Alors le PIB américain vient de tomber et il a été confirmé en hausse. En effet, c'était la statistique à suivre cet après-midi en amont d'ouverture de la session américaine. Et donc le PIB américain qui a donc été évalué à 1,4% en hausse par rapport au consensus qui attendait une progression de 1,2%. Alors nous allons dans un instant voir la réaction des marchés, mais avant tout je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Et je vous laisse également me confirmer sur le chat que le soin image fonctionne bien, s'il vous plaît. Alors le trading avec effet de levier sur le Forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le Forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le Forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Alors n'hésitez pas, je vous prie à me confirmer que le son et l'image fonctionnent bien, on me confirme que c'est bon, c'est parfait, merci. C'est parti donc pour les analyses techniques des paires majeures sur le Forex, notamment celles liées au dollar américain. Et bien sûr, comme à mon habitude, on fera un point Wall Street en fin de webinaire. Alors l'euro dollar, écoutez, l'euro dollar qui a franchi depuis mardi cette résistance à 1.1282, l'euro taux de change euro dollar est sorti par le haut de ce range et l'analyse technique a été respectée puisque l'objectif théorique à 1.1455 qui correspond à la hauteur d'un range dupliqué à partir du point de cassure a quasiment été atteint puisque le marché en effet a effectué un plus haut intraday à 1.1435 alors que l'objectif est à 1.1455. Je pense que le marché pourrait atteindre, pourrait de nouveau travailler cette résistance sur du court terme pour plusieurs raisons. Le momentum aussi accélère, regardez l'indicateur RSI en données journalières, c'est-à-dire il franchit à la hausse la borne 60 et le court, regardez comment le court monte en ligne droite et donc en effet le taux de change euro dollar ébouille. D'ailleurs l'indicateur sentiment donné par IG Market indique depuis de nombreux mois d'ailleurs un potentiel haussier, un signal haussier. Et donc tous ces éléments me poussent à croire, me laissent penser en tout cas que le taux de change euro dollar pourrait aller travailler la zone 1.1455, 1.15 dans les prochaines séances. Alors un mot simplement sur l'indicateur sentiment, une statistique intéressante. Simplement depuis le 18 avril le sentiment est aussi sur le taux de change euro dollar. Alors de la séance du 18 avril le cours se négocie donc près des 1.06$ et donc depuis le taux de change euro dollar a progressé de près de 8%. Donc ce qui montre également l'importance de cet indicateur qui donne des signaux intéressants. Donc voilà pour l'euro dollar, simplement en données hebdomadaires, je vais revenir également sur une analyse qui est disponible encore sur le site d'ElieFX.com.fr où justement je pose la question si l'euro dollar pourrait ou non franchir finalement cette résistance de long terme à 1.1455, cette zone finalement à 1.1450, 1.15. Écoutez, comme je l'explique à l'intérieur de l'article, un franchissement hebdomadaire non marginal au-dessus de cette résistance me paraît à moyen terme peu envisageable, peu probable, tout simplement car finalement, alors ce n'est que mon avis, mais c'est une résistance de près de deux ans et demi, ce qui montre la vigueur de cette résistance. On a eu à plusieurs reprises des fondamentaux qui laissaient penser justement que le cours allait sortir par le haut ou par le bas de ce range. Finalement, le range a tenu. Je pense que finalement, le juste prix de l'euro dollar se situe entre 1.05 et 1.15 dollars. En tout cas, c'est le marché. C'est l'opinion du marché depuis deux ans et demi. Le momentum en données hebdomadaires, qu'il ralentit, qu'il tente une impulsion, mais il reste ancré sous la borne 70. Et donc, je rappelle également qu'on arrive en période estivale. Et donc, en période estivale, il pourrait y avoir une baisse de volatilité qui pourrait justement jouer en défaveur de breakout. Alors, sur le chat, on me dit qu'il y a un petit problème de son. N'hésitez pas à me confirmer, s'il vous plaît, que le son image fonctionne bien. De mon côté, tout va bien. De mon côté, tout est OK. Donc, je poursuis. N'hésitez pas, s'il y a un changement apparaît d'ici là. On va passer au taux de change USD Yen avec notre stratégie également. Également, donc, nos stratégies évoquées tout au long de la semaine, que ce soit sur les articles d'AliFX ou encore durant ce webinaire. Alors, le taux de change USD Yen avance, là, je reviens juste sur le chat. Donc, on me confirme, mon cher Jacques, que le son et l'image fonctionnent bien. Actualisez peut-être votre page. En tout cas, de mon côté, tout va bien. Du côté du reste des auditeurs également. Donc, je vous remercie. N'hésitez pas également à laisser vos commentaires et poser vos questions sur le chat. Ou si tout simplement, vous souhaitez que je revienne sur un actif. N'hésitez pas à me le signaler. Et bien sûr, je réagirai un peu plus tard dans ce webinaire. Alors, analyse technique, j'ai presque envie de dire parfaite sur le taux de change USD Yen. Pourquoi ? Car tout simplement, je reviens sur les stratégies évoquées la semaine passée et en début de semaine, ce double creux qui a été franchi et validé a permis au cours d'atteindre une première résistance à 111,807. Et qu'a fait hier le marché, il a tout simplement effectué un pullback au point près quasiment sur cette résistance de venue support. Et donc, le taux de change USD Yen est haussier. Et je maintiens ma cible à 113,713 Yen. Analyse technique très limpide sur le taux de change USD Yen qui progresse lentement mais sûrement à la différence de l'euro dollar finalement qui avance en ligne droite. Mais attention, le risque c'est bien sûr une prise de bénéfice, surtout sous un niveau de résistance majeur. Mais le USD Yen construit sa tendance, en tout cas, tant d'initier une nouvelle tendance puisque la tendance de moyen terme, la tendance sur ce premier semestre finalement baissière, reste baissière. Mais voilà, le marché est sorti par le haut d'un biseau il y a deux semaines et donc construit sa tendance. Et c'est la raison pour laquelle ma cible court terme, quand je dis court terme, ce n'est pas de l'intraday, mais court terme dans les prochaines séances, se situe à 113,713 Yen. Pas grand chose à ajouter d'autre sur le taux de change USD Yen. Notre stratégie fonctionne pour le moment. Le marché est haussier. En 4 heures, les RSI travaillent la borne 70. Donc on verra ce que cela donne, mais en tout cas, on voit que le dollar, en tout cas, face au Yen, poursuit sa progression, notamment après la publication et la révision à la hausse du PIB américain. Alors GBB-USD, le cours du câble, qui indiquait hier une contradiction, d'ailleurs pas hier, mais en début de semaine, contradiction haussière de momentum. Le cours a rebondi d'un point de vue technique suite à cette contradiction haussière. Cette espèce de quasi-divergence, qui n'en est pas vraiment une, mais en tout cas une contradiction de prix momentum. Et le marché, le marché qui est repassé, donc, on l'a vu ensemble, on ne l'avait pas vu d'ailleurs, puisque c'était fait en fin de séance, mais mardi, qui a franchi les 1,2770, et donc qui devrait travailler et devrait rejoindre, dans les prochaines séances, les 1,3055. En tout cas, il pourrait effectuer, donc, poursuivre son rebond. Ensuite, je passe en données hebdomadaires, pour montrer simplement l'importance de cette résistance, 1,3055, qui est un seul d'inversion polarité, donc, sous ce niveau, en effet, sous les 1,3055, je suis baissier. Donc, en gros, mon plan, ma stratégie, tout simplement, d'attendre un retour sur les 1,3055, pour dégager une stratégie baissière sur le taux de change GBP-USD. On poursuit avec l'USDCAD, l'USDCAD qui a finalement cassé son support. En effet, le cours était posé sur ce support à 1,3210, durant mon webinaire de mardi. Le cours a finalement cassé et on voit qu'il y a une légère réaction, mais très légère réaction, du dollar américain face au dollar canadien, qui reste baissier. Je rappelle que le dollar canadien reste, du point de vue de l'analyse fondamentale, soutenu par deux éléments. Le premier, le rebond du cours du pétrole. Le second est l'évolution de la politique monétaire de la Banque du Canada, qui pourrait en croire le gouverneur et les membres du comité de politique monétaire de la Banque du Canada, qui pourrait donc mettre fin à sa politique accommodante et prendre une mesure au quiche, comme on dit dans le jargon. Et donc, le taux de change USDCAD qui a atteint ce niveau de support à 1,3020, le dollar canadien, 1,3205. Donc, sur support, il est difficile de dégager une stratégie baissière, on ne peut pas, mais il faudra surveiller l'éventuelle cassure ou non. Le RSI également s'enfonce un peu plus, mais le prix est posé sur un support majeur hebdomadaire, et donc, c'est la raison pour laquelle, en effet, c'est la raison pour laquelle, finalement, le cours a un potentiel de rebond sur ce niveau, qui serait bien sûr invalidé en cas de cassure. Finalement, le dollar a lâché. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mardi, en effet, je disais que le dollar était sous un niveau de support. Alors, finalement, le dollar américain a lâché prise en ce début de semaine, et tente, finalement, tente de réagir après la publication du PIB américain. Alors, l'IDUSD, qui est aussi à court terme, en effet, malgré un repli en début de semaine, le cours s'est finalement retourné et a franchi cette résistance à 0.7623. Il pourrait, dans les prochaines séances, rejoindre la résistance à 0.7725, qui est une résistance hebdomadaire. Et donc, en effet, comme je le disais tout à l'heure sur le GBPUSD, ma stratégie serait d'attendre un retour, un éventuel retour, sous cette résistance, pour dégager une stratégie baisière. Car, regardez, en données hebdomadaires, le cours est, en effet, couvert depuis quasiment, bah, depuis deux ans, tout simplement, depuis deux ans, sous ce niveau, ce qui montre également la solidité de cette résistance à 0.7725 dollars, sur le taux de change, AIDUSD. Alors, je vais parler de NZDUSD, car, en effet, c'est une stratégie que j'ai donnée dans un de mes articles cette semaine, en début de semaine, qu'on peut retrouver, donc, sur DailyFX français. Alors, le NZDUSD, en effet, qui est à court terme, à l'image un peu de ce que je viens de dire sur les deux dernières devises, est haussier, certes, la tendance court terme, depuis le jeudi 11 mai, et la tendance est haussière, mais, voilà, il y a cette résistance à 0.7743, et cette résistance weekly, qui est tout simplement énorme, avec, également, comme je l'ai expliqué dans mon article, l'indicateur sentiment, qui indique un signal baissier, sur la NZDUSD, qui est indiqué, du moins, en début de semaine, et donc, et donc, sous ce niveau, ma stratégie est baissière, sous les 0.7343, ma stratégie est baissière, et je pense, en effet, qu'à moyen terme, puisque nous sommes en données hebdomadaires, à moyen terme, un retour sur les 0.7055 dollars, me paraît envisageable, ce qui correspondrait, donc, à un rebond du dollar américain. Voilà, pour le NZDUSD, bien sûr, cette stratégie serait invalidée, en cas de franchissement, des 0.7343. On va passer, aux indices boursiers américains, n'hésitez pas, donc, je vous rappelle, à poser vos questions, à laisser vos commentaires, je vois qu'il y a pas mal de commentaires, de personnes qui me saluent, bonjour à toutes et à tous, à tous les auditeurs, qui venaient de me rejoindre, et, on passe, à Wall Street, avec, le Dow Jones, l'indice Dow Jones, dans les données hebdomadaires. L'indice Dow Jones, qui a bien progressé hier, sans toutefois franchir, ce niveau de résistance, qui est tout simplement, un seuil, finalement, un peu symbolique, à 21.500 points. On voit qu'il y a une première réaction du marché, première réaction du marché, défavorable, donc, finalement, au PIB. Finalement, le PIB joue, contrairement à quelque peu, la progression, la progression du Dow Jones, ce qui est plutôt logique, puisqu'en effet, avec cette bonne statistique, les spéculations, sur un resservant monétaire de la Fed, sont relancées, et donc, en effet, cela joue en défaveur, cela pourrait jouer en défaveur, de Wall Street, et donc, le Dow Jones, qui peine à franchir, cette résistance. d'ailleurs, le RSI, également, repassé sous la borne, 70, en données journalières, mais la tendance, reste haussière, la tendance, reste haussière, et malgré, un léger drapeau, qui s'est formé, le potentiel, reste, selon moi, haussier, et donc, nous allons affiner, en 4 heures, puisque nous avions, notre graphique, donc, nous faisons, également, un suivi, des stratégies évoquées, tout au long, de la semaine, et donc, en effet, en effet, se replie, sous les 21 500 points, et le marché, à court terme, tente de former en range, repli, à court terme, mais, à moyen terme, en effet, moyen et long terme, la tendance, me paraît, largement, et nettement, haussière, sur les indices boursiers, américains. On va passer, sur le S&P 500, pas grand chose d'en dire, finalement, on a tradé sur Wall Street, l'europie qui pourrait se poursuivre, la consolidation qui pourrait se poursuivre, sous résistance, donc, sur le S&P 500, nous avons cette résistance, court terme, à 2447 points, que je vais tracer, devant vous, voilà, cette résistance, sur le S&P, à 2447 points, donc, à court terme, enfin, je veux dire, plutôt en intraday, il y a un repli technique, mais, comme je l'ai expliqué, sur du moyen et long terme, la tendance, la tendance, reste largement, et nettement, haussière, sur Wall Street, donc, il n'y a pas lieu, pour le moment, selon moi, d'être, d'être à contre-tendance, d'ailleurs, regardez, alors, je zoom, car c'est intéressant, en données hebdomadaires, une résistance, est en train d'être franchie, une résistance, très court terme, seulement, sur les 3, 4 dernières bougies, 4 dernières bougies, 4 dernières bougies, une résistance à 2438 points, est en train d'être franchie, bien que la bougie, en cours, ne soit pas encore, validée, ni clôturée, mais, en tout cas, je reste haussier, pour le S&P, et d'ailleurs, l'indicateur, sentiment, d'IG, est à un niveau, important, moins 4,40, en temps réel, et donc, il signale, un potentiel haussier, donc, pour toutes ces raisons, combinées, mon opinion, est haussière, sur Wall Street, voilà donc, pour ce tour d'horizon, Forex, et indices américains, on va passer aux questions, je vois qu'il y a quelques réactions, pardon, et questions, de la part de Jacques, qui demande, s'il est possible de revoir le webinaire, oui, le webinaire sera disponible, sur notre chaîne, YouTube, de l'IFX France, quelques minutes après, après la fin, de ce dernier. Alors, je lis en même temps, vos commentaires, je découvre vos commentaires, n'hésitez pas, donc si vous avez, quelques questions, c'est le moment de les poser, ensuite, ce sera trop tard, jusque demain. Alors, je vous rappelle, d'ailleurs, que vous retrouverez demain, Valentin Offrant, à 9h, pour son point de marché, en amont de la préparation, à l'ouverture de la session européenne, et d'ailleurs, ce sera la dernière de Valentin, avant, une absence d'une semaine, donc, vous retrouverez son webinaire, ensuite, la semaine suivante. Alors, pas d'autres questions, sur le chat, merci à toutes et à tous, de votre présence, on se retrouve demain, à 14h30, pour établir, donc, un suivi, sur nos stratégies forex, et bourses, et bourses américaines, je rappelle que demain, il y aura le taux d'inflation, en zone euro, ce qui devrait provoquer, une forte volatilité, sur l'euro, on verra si justement, l'euro dollar franchira, ou non, le seuil, la résistance, à 1,15 dollar, on verra, et, un petit, un dernier commentaire, peut-être, avant de laisser l'antenne, la venue du président américain, va-t-elle donner des ailes, au dollar, on verra, je pense, je pense que ce sera plutôt, les statistiques, américaines, demain, il y aura également, les chiffres, sur les dépenses, des consommations, de références, qui pourraient, qui pourraient, d'autant plus, qui pourraient, d'autant plus, provoquer de la volatilité, sur le taux de change, euro dollar, voilà, mon cher Jacques, merci à toutes et à tous, on se retrouve demain, 14h30, pour de nouvelles stratégies, et tout de suite, sur Twitter, arrobas, Yoav Nizar, merci à tous, c'était Yoav, pour DailyFX France, à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Merci.